Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Équation différentielle qui est de ce type-là, puisqu'elle est linéaire à coefficient constant et puisque le terme indépendant de y s'écrit sous forme de produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme en x. Ce polynôme en x vaut ici 1. Nous lisons une fois E exposant ix. Donc, nous pouvons appliquer cette méthode de résolution. Commençons de suite par la solution générale de l'équation différentielle homogène. L'équation caractéristique s'écrit sous la forme z exposant 3 plus 1 moins 2i fois z exposant 2 moins 1 plus 2i fois z exposant 1 moins 1 fois z exposant 0 est égal à 0, donc comme ceci. Nous voyons que le polynôme caractéristique est du troisième degré et, puisqu'on ne voit pas de suite comment on peut factoriser, essayons par la grille d'ornaire. Prenons donc les diviseurs entiers du terme indépendant, à savoir 1 et moins 1, et regardons si un de ces nombres annule ce polynôme caractéristique. Si nous remplaçons z par 1, nous n'obtenons pas 0. Par contre, si nous remplaçons z par moins 1, donc là, là et là, on obtient bien 0. Et par conséquent, ce polynôme peut être factorisé sous la forme z moins moins 1 fois un polynôme du deuxième degré. Pour trouver ce polynôme du deuxième degré, nous allons rédiger la grille d'ornaire. Attention, pour appliquer la grille d'ornaire, il faut que le polynôme soit ordonné par ordre décroissant des exposants, 3, 2, 1, 0, ça c'est OK, et le polynôme doit aussi être complet. Il est complet. Le nombre qui annule ce polynôme, c'est-à-dire ici moins 1, on l'écrit là. Ce 1 glisse vers le bas, vers ici. De là à là, on multiplie. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Produit qu'on écrit là. Verticalement, on additionne. 1 moins 2i moins 1, ça fait moins 2i. Somme qu'on écrit là. Moins 1 fois moins 2i, ça fait 2i qu'on écrit là. Additionnons verticalement, ça donne moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Nous trouvons bien que le reste de la division de ce polynôme par z moins moins 1 donne 0. Et par conséquent, la grille d'Orner nous livre que ce polynôme est égal à z moins moins 1, c'est-à-dire z plus 1, fois 1 fois z au carré, moins 2i fois z, moins 1. Et ce moins 1 peut être remplacé par i au carré. Ainsi, nous voyons de suite, par le produit remarquable correspondant, que cette parenthèse n'est rien d'autre que z moins i au carré. Ayant écrit l'équation caractéristique sous cette formule-là, nous voyons de suite que moins 1 est racine, de multiplicité 1, et i est également racine, mais l de multiplicité 2. En appliquant cette formule-là, nous savons donc que la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Nous écrivons E exposant cette première racine moins 1, fois x, fois un polynôme de degré 1, moins 1, c'est-à-dire de degré 0, plus E exposant cette deuxième racine i, fois x, fois un polynôme de degré 2, moins 1, donc de degré 1. Ainsi, la solution générale de l'équation homogène s'écrit, polynôme de degré 0, ça c'est une constante, appelons-la C1, fois E exposant moins x, plus un polynôme de degré 1, appelons-le en général, constante C2 fois x plus constante C3, fois E exposant ix. Retenons cette solution générale de l'équation homogène. Maintenant, nous allons encore calculer une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Et nous savons qu'une telle solution particulière peut être écrite sous cette forme-là. En appliquant la formule, nous trouvons donc ce produit-là. Le E exposant ix a été recopié de là. Ici, nous avons un polynôme P étoilé en x de degré 0, parce que le polynôme qui multiplie le E exposant ix, c'est-à-dire ce 1, est de degré 0. Et l'exposant de x, c'est 2, ça c'est la multiplicité de ce nombre i comme racine dans l'équation caractéristique. Là voilà encore une fois cette équation caractéristique. Nous voyons bien que i est racine, et sa multiplicité c'est 2, d'où ce 2-là. Ainsi, nous savons qu'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit sous forme constante, appelons-la grand A, fois x au carré, fois E exposant ix. Maintenant, il faut encore déterminer la valeur numérique de ce A. Et pour faire cela, nous allons exprimer explicitement que ce YP est solution de l'équation différentielle non homogène. Donc, comme ceci. Là-dedans, nous allons remplacer YP par ce produit. Nous aurons besoin de la dérivée de ce YP. Donc, dérivons ce produit. Attention, F fois G prime, c'est F prime fois G, plus F fois G prime. Dans cette somme, on peut mettre le E exposant ix en évidence, et ainsi, comme dérivée de YP, nous obtenons ce produit. Nous avons aussi besoin de la dérivée deuxième. Donc, dérivons ce produit. Voilà cette dérivée. Dérivée dans laquelle on peut de nouveau mettre le facteur E exposant ix en évidence. La dérivée deuxième de YP s'écrit donc comme ceci. Et nous avons aussi besoin de la dérivée troisième. Donc, dérivons ce produit-là. Voilà cette dérivée. Et dans cette somme, on peut de nouveau mettre E exposant ix en évidence. Ce qui mène alors vers ce produit-là. Donc, finalement, dans cette égalité, nous pouvons remplacer le YP par ce produit, le DYP par rapport à x par ce produit, le D2YP par rapport à x par ce produit, et le D3YP par rapport à x par ce produit. Ce qui mène alors vers ce calcul-là. Dans cette égalité, nous pouvons tout simplifier par E exposant ix, ce qui mène alors vers cette égalité-là. Mais dans le premier membre de l'égalité, il y a pas mal de termes qui tombent. Par exemple, ces trois-là, parce que 2i à x carré moins 1i à x carré moins 1i à x carré, moins 1i à x carré, ça fait zéro. Ces trois termes-là tombent également, parce que 2 à x carré moins 1 à x carré moins 1 à x carré, ça fait zéro. Ces quatre termes-là tombent aussi. 8 à x moins 4 à x moins 2 à x moins 2 à x, ça fait zéro. Il y a encore ces deux termes-là qui tombent. 4 i à x moins 4 i à x, ça s'annule. Et encore ces deux termes-là. 4 i à moins 4 i à. Parti. Il reste donc 2 i à plus 2 à est égal à 1. Donc, comme ceci. Mettons le 1 en évidence. Entre parenthèses, il reste 2i plus 2. Nous divisons par ce facteur 2i plus 2. Au dénominateur, on peut mettre le 2 en évidence. Et puis, on multiplie dénominateur ainsi que numérateur par le nombre conjugué de 1 plus i, c'est-à-dire par 1 moins i. Ici, entre parenthèses, il reste 1 au carré moins i au carré, ce qui fait 2. Et ainsi, nous obtenons pour valeur de grand A, 1 moins i divisé par 4. Donc, dans cette solution particulière, nous pouvons remplacer le 1 par cette fraction. Et ainsi, le yp de x que nous avons cherché est égal à ce produit-là. Retenons cette solution particulière de l'équation non homogène. Et ainsi, nous sommes presque arrivés au bout, puisque nous savons que la solution générale de cette équation différentielle s'écrit sous la forme yh de x plus yp de x. Donc, sous cette forme-là. Et voilà, l'exercice est terminé. Et voilà, l'exercice est terminé.